C'est ce que j'ai vu sur la terre, c'est que j'ai dit que c'était une seule chose. Au juin passé, on a été arrêté l'affaire d'Adi Sarab Ousmane Sonko. Il y a eu l'affaire, de la peine de se déranger, de la peine de se déranger, de la peine de se déranger. C'est ce que j'ai pensé, j'ai pensé que ce n'est pas ce que j'ai de savoir et que mon travail m'a dit que j'ai d'accord avec moi. Donc j'ai d'accord avec moi et j'ai d'accord avec moi et que j'ai d'accord avec moi et que j'ai d'accord avec moi. Et j'ai d'accord avec moi. Je n'ai pas d'accord avec moi. On a l'impression que j'ai d'accord avec moi et que j'ai vu un livre. Je suis très content de parler de ce livre. Et aussi, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons entendu beaucoup de choses. Je ne savais pas ce livre. Mais je ne savais pas ce que les Sénégalais. Pourquoi ne l'a pas voulu dire? C'est ce que j'ai pensé que c'est un homme qui s'appelait à l'âge et à l'âge de l'âge. Il s'agit d'un homme, de la mère, de la mère et de la mère. Il s'agit d'un homme qui s'appelait à l'âge. Je n'ai pas de langue de la langue du Seigneur. Je n'ai pas de langue contre l'autre. L'autre côté, c'est le droit d'avoir une langue et l'autre. C'est le droit d'être bien. J'ai dit qu'il n'y a pas de langue et l'autre. Je lui ai dit que j'ai pris un cadeau pour les femmes. J'ai pris un cadeau pour les femmes. Ainsi, je l'ai dit à l'âge d'Origir. J'ai dit qu'il n'y avait pas de langue. L'âge, il m'a dit que j'ai dit qu'il n'y a rien. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il m'a dit que j'ai pris un cadeau. Et après, je ne lui ai pas d'accord. Mais je me suis dit, j'ai toujours envie de le dire. Et je n'ai pas été le cas pour les autres. Il n'y a jamais été le cas. Et j'ai trouvé ce que j'ai dit. Mais il me semble que j'ai entendu parler. C'est ce que je l'ai appris dans le livre. Il y a des heures d'enregistrement. Il s'est dit que j'ai dit que j'ai toujours le livre de tous les jours. C'est ce que j'ai fait pour lire et que j'ai toujours le droit de la recherche. Le livre, j'ai vu des journalistes qui ont été appris en cours. Il y a des textes qui ont été appris et qui ont été appris en cours. Il y a des journalistes qui ont fait une déclaration d'agissage et qui transcrivent le livre. Avant de faire l'imprimerie, je l'ai envoyé par le biais d'un avocat. Je l'ai envoyé par le livre, les livres, 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 etc. Je l'ai envoyé par le terrain, je l'ai apporté pour partager avec eux. Il y a des gens qui parlent, des journalistes, des interviews et des propos professionnellement. C'est comme un professionnel journaliste. J'ai pris des déclarations publiques de séries de télévision, de séries de radio et de journaux. Je vous ai dit que le président de la Sénégal était un homme politique. Il y a de 200 000 jeunes et de l'un des président. Il y a des gens qui ne trouvent pas d'élections. Il y a des gens qui ne trouvent pas d'élections. des gendarmes, des policiers, des armées et des journalistes. Si un homme politique s'est venu au Sénégal, je l'ai dit à Ousmane Sankou. Ousmane Sankou a dit à Ousmane Sankou et a dit à Ousmane Sankou et a dit à Ousmane Sankou et a dit à Ousmane Sankou qu'il n'y a pas de danger de l'arrivée. Ousmane Sankou a dit que 200 000 personnes n'ont pas de danger de l'arrivée. Il ne l'a pas dit. Il l'a dit à Ousmane Sankou. Il l'a dit que les tribunaux sont corrompus. Il l'a dit que les journalistes sont corrompus. Il l'a dit que les magistrats, les avocats, les policiers, les gendarmes, les tribunaux sont corrompus et ils sont dans un complot contre sa personne. Pour moi, il faut les respecter. Il a dit que les élections ne sont pas en train de me dire. Il a menacé la République. Il faut qu'il faut que les républiques et qu'il faut qu'il soit en train de le faire. Il ne faut pas que vous le laissez. J'ai déjà dit que les gens ont dénoncé. Depuis que je l'ai regardé depuis des années, j'ai fait des chroniques et j'ai dénoncé. J'ai dit qu'il n'y a pas de plus de 20 morts. J'ai dit qu'il faut que les Sénégalais vous rappellent. Il y a des éléments d'information. Je l'ai eu à dire que ce livre, c'est une défense systématique, vigoureuse et ferme et déterminée de la République. La République est agressée dans ce pays. Pour une fois, un homme politique sénégalais se met devant la face des caméras pour dire que je vais envoyer 200 000 jeunes délogés, le président de la République démocratiquement élus. Pour une fois, un homme politique sénégalais se met devant les caméras pour dire que la justice est corrompue. Les magistrats sont corrompus, les policiers sont corrompus, les gendarmes sont corrompus, l'armée est corrompue. Pour une fois, un homme politique sénégalais a invoqué l'ethnicisme dans son propos politique. Pour une fois, la presse a été insultée par un homme politique. Pour une fois, un homme politique a appelé à attaquer des domiciles de citoyens. Pour une fois, un homme politique a prêché auprès de ses militants de profilisation de la République. Je dis qu'un personnage comme cela est un personnage dangereux, qui est nocif à la République et que tout républicain, tout démocrate, doit pouvoir lui dire d'arrêter. C'est une des motivations et la motivation principale pour avoir écrit ce livre. Sous-titrage ST' 501